Alors moi en fait je suis fils de paysan, mes parents sont éleveurs laitiers, j'ai grandi dans la ferme qui a servi de décor pour le tournage et en fait je me souviens que j'avais une dizaine d'années en tout cas au moment où la maladie de la vache folle est arrivée et en fait voilà ça a été un souvenir très marquant. Petit paysan pourquoi ? C'est finalement en discutant avec plusieurs copains qui sont eux agriculteurs où je me suis dit qu'on avait fait le bon choix, non tout simplement c'était un jour il y a un peu un gros paysan qui m'a dit mais pourquoi tu appelles ton film Petit Paysan et je fais mais quel est le problème et lui il m'a dit bah parce qu'un petit paysan pour moi c'est péjoratif et là je me suis ok il y a un problème de représentation en fait et je parlais avec d'autres amis qui eux sont dans un circuit plus petit, qui vendent leurs propres produits, qui disaient mais il dit nous l'étiquette de Petit Paysan c'est quelque chose qu'on revendique aujourd'hui. Je pense que l'histoire du Petit Paysan il représente quelque chose d'une valeur du métier qui est en train de disparaître aussi et la taille correspond à la philosophie en fait, en tout cas dans ce milieu là. Ce qui a été très compliqué c'est de créer une ligne et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé au montage ensuite, de trouver une ligne où justement on n'est pas un espèce d'aspect salade de fruits avec un peu de tout à l'intérieur d'un grand bocal mais d'avoir quelque chose qui se tient, en passant du drame, du documentaire aussi, au thriller, à la comédie, au fantastique, ça ça a été le plus dur mais aussi le plus intéressant à créer. Les références pour Petit Paysan il n'y en a pas de concrètes, après évidemment que moi j'ai grandi avec les films des frères Cohen, même si on parle de comédie dramatique, moi je sais que j'ai une passion pour Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, voilà, l'art de famille, le goût des autres, ça peut être aussi les films d'Albert Dupontel et je pense que ça c'est des choses aussi qu'on retrouve un tout petit peu dans l'humour noir du film, moi j'ai grandi avec Bernie par exemple, ou les films de Billy Lanners aussi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, les films de Benoît Mariage, voilà, il y a un petit peu de tout ça je crois dedans. Je pense qu'on a tous un oncle, un grand-père, un arrière-grand-père qui était paysan en fait, et ça en fait je pense que c'est pour ça que ça touche les gens et qu'on a envie de retrouver ça, je pense aussi qu'il y a tout un tas de phénomènes, voilà, je veux dire le bio, le retour à la campagne, où tout ça fait que en tout cas le paysan peut intéresser les gens. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501